On va commencer par les deux dernières lignes de la page. Rula nous enseigne que celui qui va lire le schéma sans porter les téphilines, eh bien, il ressemble à quelqu'un qui fait un faux témoignage sur lui-même. Pourquoi ? Parce qu'il est en train de dire qu'il y a une mitzvah de porter les téphilines. Et pendant qu'il dit ça, il est en train de transgresser cette mitzvah. Comment ? Eh bien, il ne porte pas les téphilines. Ce qui veut dire que lorsqu'on fait Kriyat Shema, on lit le schéma, il faut à ce moment-là porter les téphilines. Pour être en adéquation avec ce que l'on dit, il faut être cohérent. Tu dis qu'il y a une mitzvah de porter les téphilines, et bien, porte-les. Sauf si, évidemment, une personne n'a pas les téphilines maintenant. Et voilà que le Zman de Kriyat Shema risque de passer. On sait que le Zman de Kriyat Shema a un temps défini. Et si le Zman de Kriyat Shema va passer, eh bien, c'est raté, c'est loupé. Alors que téphilines, c'est une mitzvah qu'on peut accomplir toute la journée. Alors, quelqu'un qui n'a pas les téphilines maintenant, alors, il faut qu'il lise le schéma malgré tout. Mais dans la mesure du possible, s'il a les téphilines, il faut qu'il porte les téphilines au moment où il récite le schéma. On continue. La Gmara dit encore... Amar Rabi Chiyabar Abba va dire au nom de Rabi Yohannam « Ke'ilu écriv'ola blominha ve'zevah blonessachim » Vous savez que le korban, le korban ola, doit être accompagné d'un korban minha. Le korban ola, c'est un holocauste à base animale. Il doit être accompagné d'une minha, d'une offrande, à base végétale. La farine mélangée à l'huile d'olive. « Solet belula bachemen » Pour que le korban soit parfait, il faut ola et minha. Ils sont complémentaires. Ainsi, la mitzvah de Kriyachema et la mitzvah de téphiline sont complémentaires. Ou bien comme « Zevah blonessachim » Ou quelqu'un qui a fait un korban shlamim sans apporter le nissou khayayim et ainsi de suite. Donc, voilà ce qui veut dire que si on veut faire une mitzvah bishlemut, il faut à la fois porter les téphilines en même temps qu'on récite le schéma. Et Rabbi Yohanan continue de nous donner des instructions pour que la mitzvah soit parfaite. Celui qui veut Quelqu'un qui voudrait montrer qu'il est un vrai serviteur d'Hachem et qu'il s'engage à se soumettre à la volonté d'Hachem en le servant à la perfection. Qu'est-ce qu'il doit faire ? Alors le matin, quand il se réveille, il panait. D'abord, qu'il aille aux toilettes parce qu'il faut avoir un corps qui est propre. Ensuite, il se lave les mains. Ensuite, il va mettre les téphilines. Il va réciter le schéma. Et il va prier. Ça, ça s'appelle une vraie acceptation du joug divin. C'est comme ça qu'un juif doit se comporter tous les matins. Il entame la journée avec le culte sacré, avec une abodate Hachem parfaite. Voilà. Il se prépare à la téphila. Il vient à la synagogue. Il porte les téphilines. Et il fait la téphilines. Voilà, bon juif. Encore. Amor a bichyam a rabbi Yohanan. Kol hanifne venotel yadab u meniyach téphiline v'korri kriyat shema u mitpalel ma'ale alaba katov kailu bana mizbeach v'y kriwa alav korban d'hiktiv elchatz v'nikayon kapai v'assobeva et mizbechachah Hashem. C'est-à-dire nous dit rabbi Yohanan que tout celui qui le matin en se levant va aller d'abord nettoyer son corps des déchets corporels c'est-à-dire aller aux toilettes venotel yadab i fenetilat yadayim u meniyach téphiline il porte les téphilines il lit le shema et il va prier alors Akkadosh Baruch Hu lui considère à cet homme comme s'il avait construit l'omizbeach et qu'il y avait offert un sacrifice dessus. Comment ? Comment se fait-il ? Où est-ce qu'on retrouve l'allusion à cet enseignement ? Eh bien c'est un passouk dans Téhillim qui dit que Je lave mes mains avec un produit détergent c'est-à-dire avec de l'eau je vais me laver pour être propre Et les kapayim les mains c'est ce qu'on va élever vers Akkadosh Baruch Hu lorsqu'on prie on lui demande et lorsqu'on lève ses mains vers Hachem comme c'est écrit C'est comme ça que dit Shlomo Amélech à propos de Shlomo Amélech comme s'il a construit le Betamigdash il a prié il a levé ses mains vers le ciel et même dans Megilatécha il y a un passouk qui dit On va mettre notre coeur sur la paume de notre main qu'on va élever vers le ciel comme quelqu'un qui demande Akkadosh Baruch Hu donne-moi donne-moi et bien il faut laver les mains d'abord Et Akkadosh Baruch Hu considère comme si on avait entouré le misbéar qu'on avait construit le misbéar qu'on l'a entouré et qu'on y a sacrifié des corbanotes Amar le Rava Rava va dire à Rabekhia Bar Abba encore un enseignement à propos de Netila il y a écrit Arhit Benikayon Kapay c'est écrit Erhat Arhit c'est dans la forme active c'est à dire que je vais laver les mains Erhat c'est je vais me laver il n'est pas écrit je vais laver les mains je vais me laver avec les mains et bien celui qui se lave les mains le matin c'est comme s'il était rentré au Mikve qu'il avait fait tes villas Erhat Benikayon Kapay tu laves tes mains c'est comme si Erhat c'est comme si tu t'étais lavé entièrement Amar le Ravina le Rava un jour Ravina a demandé à Rava écoutez Rabi regardez ce que m'a dit un Talmid qui est venu d'Eretz Israël en Babylonie il m'a dit dites moi est-ce que c'est vrai il m'a dit que quelqu'un qui n'a pas d'eau pour se laver les mains avant la tefila le matin et bien il peut s'essuyer les mains avec n'importe quoi qui peut lui permettre de se nettoyer par exemple avec du Afar même avec de la terre ou avec Tzror avec des petites pierres ou avec Kismith ou avec des brindilles de bois comme quoi tout et n'importe quoi peut servir à nettoyer les mains à défaut de l'eau Amar les chapirs qu'a Amar Rava lui a dit oui en effet il a raison ce Talmid Hakam David Améler a dit dans Téhilim il n'a pas dit tout élément tout élément qui peut te permettre de nettoyer tes mains c'est aussi valable D'ailleurs Rav Rizda quand il voyait des gens qui étaient en train de retarder la prière parce qu'ils voulaient absolument se laver les mains avec de l'eau alors ils retardaient la prière et bien il les maudissait il leur adressait une malédiction il disait qu'est-ce que ça veut dire ça qu'est-ce que tu es en train de faire maintenant des kilomètres à pied pour aller chercher de l'eau au lieu de venir prier qu'est-ce que tu veux nettoyer tes mains kolmide de menake toute chose qui peut nettoyer tes mains c'est aussi valable David Améler n'a pas dit erhatz bammayim kapay il a dit erhatz benikayon tout ce qui est menake l'agmara précise en fait l'agmara nous dit que non c'était pas par rapport au retard de la tefila c'est par rapport au kriyatshema kriyatshema qui est déoraita qui est un zman qui est limité à la troisième heure d'accord achaloshahot mais pour la tefila tu as plus de temps adarba achalot alors Afrizda disait le zman de kriyatshema déoraita ça va passer à cause de l'histoire de l'eau mais par contre la tefila on a plus de temps donc en effet une fois que tu as lu le schéma d'abord tu t'essuies les mains avec n'importe quoi avec même un tissu ou un morceau de n'importe quoi de la terre ou des brindilles de bois ou avec des feuilles de l'arbre n'est-ce pas toutes sortes de choses tu fais kriyatshema une fois que au moins tu as fait le schéma en son temps maintenant va chercher de l'eau pour la tefila si tu veux vers Adkama jusqu'où l'homme est tenu d'aller chercher de l'eau pour se laver les mains avec de l'eau Adparsa jusqu'à Parsa Parsa c'est combien c'est 4000 in un mile c'est combien c'est Alpaymama 2000 coudées une coudée c'est combien à peu près 50 cm donc 2000 fois 50 cm c'est 1 km donc 4 Parsa haute c'est 4 km si tu sais que tu peux obtenir de l'eau dans un rayon de 4 km il faut aller le chercher en fait on parle ici d'un voyageur ce voyageur là on dit de toutes les façons tu es en train d'aller dans cette direction dans ce qu'il voul tu sais qu'il va y avoir de l'eau après dans une distance de 4 km par ça et bien il faut aller chercher cette eau pour faire la tefila après que tu te laves les mains qu'est-ce que ça veut dire mais s'il faut retourner en arrière alors dans ce cas là tu n'as pas tu n'as pas besoin de retourner une Parsa en arrière même pas un mile on ne t'oblige même pas à faire 1 km dans le sens inverse de la direction dans laquelle tu voyages toi tu voyages de l'est à l'ouest par exemple alors si tu vas trouver de l'eau dans la direction de l'ouest alors tu dois aller chercher cette eau puisque de toute façon tu vas aller là-bas si tu sais qu'il y a de l'eau dans une distance dans un rayon d'une Parsa de 4 km bien il faut aller jusqu'à cette eau tu te laves les mains et tu fais la tefila mais s'il faut aller chercher de l'eau dans la direction inverse de mon voyage on ne t'oblige même pas à aller chercher l'eau même pas à un parcours d'un kilomètre un mile même pas alors l'agmar a dit on ne t'oblige pas à faire un kilomètre mais moins d'un kilomètre oui ça veut dire que même s'il s'agit de faire marche arrière tu feras marche arrière si par exemple tu sais que à 900 mètres tu as de l'eau et bien tu vas aller chercher l'eau tu te laves les mains tu fais la tefila on va rappeler que plusieurs raisons ont été données à la kriya tshema du matin pardon à la netilatiadaim du matin pourquoi est-ce qu'il faut faire netilatiadaim le matin il y a la raison qui est bien connue c'est celle du rouah ra'a c'est à dire que quand on se réveille alors il y a un mauvais esprit qui réside sur les mains et c'est vrai que ce rouah ra'a pour le retirer il faut netilatiadaim et sirugin trois fois dans chaque main en alternance une fois à droite une fois à gauche six fois n'est-ce pas trois et trois mais la raison principale de netilatiadaim du matin c'est pour la tefila c'est à dire que pendant la nuit les mains elles touchent à tout les mains elles on peut pas les contrôler et surtout à l'époque où il ne dormait pas forcément avec des pyjamas alors les mains pouvaient aller toucher des endroits sales du corps et tu vas pas venir maintenant faire la tefila avec des mains sales il y a aussi une autre raison c'est que tous les matins on ressemble à des koanim le matin on est comme des nouveau-nés les koanim quand ils rentraient au Bethamigdash ils devaient faire ils devaient se laver les mains et les pieds avant de commencer le culte sacrificiel alors nous puisque tous les matins on est comme des nouveau-nés on doit aussi se laver les mains pour préparer pour se préparer à la ravodat hachem c'est quoi la ravodat hachem ? la tefila ou les rovdos bechol l'évafrem et zohi ravoda hachebal l'év zohi tefila quel est le travail qu'on fait avec le coeur ? c'est la tefila et ça remplace les corbanotes si pour les corbanotes ils devaient se laver les mains et bien nous aussi pour faire la tefila il faut qu'on se lave les mains alors tout cela c'est bien beau si on a de l'eau mais si on n'a pas d'eau alors qu'est-ce qu'on fait ? alors on se nettoie les mains bechol midé de menake avec n'importe quoi qui peut servir de nettoyeur même une serviette sèche on peut s'en servir pour se nettoyer les mains parce que c'est menake erhat benikayom kapay mais dans la mesure où je peux me procurer de l'eau alors quel est le parcours que je dois faire pour me fatiguer pour aller chercher de l'eau alors si c'est dans le sens de ma direction jusqu'à 4 km si c'est dans le sens inverse de la direction que j'ai entrepris alors on m'oblige jusqu'à moins de 1 km mais à partir de 1 km et plus je n'ai plus d'obligation et maintenant nous allons entamer une nouvelle Mishnah qu'est-ce que ça veut dire celui qui a lu le schéma mais il ne s'est pas entendu ça veut dire qu'il a fait à voix basse il a remué ses lèvres il a prononcé des mots mais il a fait à voix basse à tel point que lui-même il ne s'entend pas quel est le dîme ? d'après Tanakama et on va voir que c'est Rabbi Yehuda ce Tanakama Yatsa il est quitte on n'a pas besoin de s'entendre au moment où on lit le schéma même si je ne me suis pas entendu moi-même je suis quitte Rabbi Yehuda Rabbi Yehuda dit non tu dois lire à haute voix de manière à ce que toi-même au moins tu t'entendes c'est pas la peine que les autres t'écoutent mais toi tu as besoin d'entendre ta propre voix on verra dans la Gmarad où chacun a tiré sa preuve deuxième de la Mishnah kara velodigdeg veotiyotea rabi aussi homer yatsa rabi udam homer lo yatsa quel est le dîme si quelqu'un a lu le schéma mais il a mal prononcé vous savez qu'il y a des lettres qui sont identiques la dernière lettre d'un mot est exactement comme la première lettre du mot d'après par exemple on peut comment vous dites par exemple on peut avoir des lettres qui sont on va dire avalées dans l'autre ur item auto ur item auto si vous dites ur item auto qu'est-ce que vous dites moto la moto la mort sa mort ou bien vesam temet devaraï ele vesam temet devaraï ele celui qui ne prononce pas bien qui ne marque pas une interruption entre vesam temet et et qu'est-ce qu'il dit vesam temet vous mettez le mort ah ça va vite vesam temet d'accord il y a plein ou bien par exemple vesara af hachem au lieu de dire vesara af il dit vesaraf hachem vesaref c'est blasphémer le nom d'hachem be kitsur il faut faire attention lorsqu'on lit le schéma de bien prononcer quelqu'un qui a mal prononcé il est kit ou il n'est pas kit mahloket kara ve lo digdek be oti otea rabi ossi omer yatsa rabi uda omer lo yatsa d'après rabi ossi il est kit il n'est pas kit très intéressant c'est que avant c'était qui qui était tolérant c'était rabi uda et rabi ossi était mahmir il était strict dans la deuxième alakha c'est le contraire rabi ossi est tolérant et c'est rabi uda qui est strict troisième alakha enseigné dans cette mishna ha kore le mafreya lo yatsa quelqu'un qui a lu le schéma à l'envers dans le désordre au lieu de lire les psukim comme il se doit il a commencé à lire à l'envers de la fin vers le début il lit le dernier mot après l'avant dernier mot ou bien il lit le dernier pasouk et après l'avant dernier pasouk ça s'appelle le mafreya lo yatsa il faut lire dans l'ordre quatrième alakha de cette mishna karab et ta'a yahzor le macom chez ta'a si quelqu'un a lu et après il s'est trompé il n'a pas besoin de tout recommencer il est suffisant qu'il recommence de là à partir de là où il s'est trompé il y a eu un balagan au milieu d'un pasouk après il a continué non tu reprends depuis l'endroit où tu t'es trompé il n'y a pas besoin de recommencer tout le schéma yahzor le macom chez ta'a mais on verra après que par exemple quelqu'un qui a un safek où est-ce qu'il s'est trompé par exemple il ne sait pas s'il est dans le premier ouh taftam de schéma ou bien ouh taftam de véhaïa imshamoah alors qu'est-ce qu'il faut faire il faut reprendre le premier ça fait que de horaita la humra bien on a terminé la mishna commençons la gemara b'azrataché première halakha de la mishna c'était quoi mahloket entre rabioti et rabioti à propos de celui qui a lu le schéma à voix basse et il ne s'est pas entendu lui-même il a juste remué ses lèvres mais on n'a rien entendu lui-même il ne s'entend pas est-ce qu'il est quitte ou pas rabotai donnez-moi la réponse mahloket d'après rabioti il n'est pas quitte d'après rabioti il est quitte alors mon rêve est rabotai écoutez maintenant d'où chacun a tiré sa preuve pourquoi rabioti va nous dire que l'oyatza mishum dirtiv shema hachma leoznecha maché atamot simi picha qu'est-ce que ça veut dire shema Israël la Torah elle-même te dit écoute Israël alors tu dois t'entendre tu dois t'écouter toi-même alors Tanakama le premier Tanakama pourquoi il a dit non que ce n'est pas grave si on ne s'est pas entendu ça va shema bechol la chante shata shomeya le mot shema le verbe lishmoa a deux connotations première signification c'est au sens propre écouter deuxième traduction c'est entendre comprendre même en français on dit j'entends ça veut dire je comprends alors écouter au sens propre c'est lishmoa 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 ça s'appelle aussi lishmoa n'est-ce pas alors Rabi aussi dit c'est au sens propre shema Israël et bien tu dois t'écouter toi-même si tu ne t'es pas entendu tu n'es pas quitte tandis que Rabiouda dit non la Torah quand elle a dit shema Israël ça veut dire comprend Israël dans le sens où tu peux lire le shema dans n'importe quelle langue à Icar que tu te comprennes que tu comprennes que rabi aussi lui il dit que quand la Torah elle a écrit shema Israël la kavana de la Torah c'est les deux traductions écoute Israël et entend Israël écoute au sens propre avec tes oreilles donc tu dois parler à haute voix shema Israël shema lishmoa tes oreilles doivent entendre ce que ta bouche elle dit mais aussi tu as le droit de réciter le shema par exemple un francophone il peut parler en français un anglophone peut réciter le shema en anglais très bien maintenant la guémara va se livrer à une très longue analyse par rapport à toutes sortes de textes de passages dans le chasse où on retrouve la notion de lishmoa et donc automatiquement on va rentrer dans le cadre de l'analyse suivante quel est le din d'un heresh un homme qui est sourd mais il est médabel il y a des sourds muets des gens qui sont sourds mais comme ils sont sourds de naissance ils n'ont jamais appris à parler donc ils sont muets ce heresh là il n'est pas considéré bardaat un heresh un heresh qui est inconscient qui n'est pas bar mitzvah ou un heresh qui est malentendant mais qui n'a jamais entendu de sa vie donc qui n'a jamais appris la science automatiquement il n'est pas considéré bardaat et il ne peut pas parler puisqu'il n'a jamais entendu des paroles mais il existe un heresh qui est medaber ve enoshomeya ça veut dire que un homme qui jusqu'à un certain âge entendait il a appris à parler il a appris la science il est hacham donc il est hayab de toutes les mitzvot à l'exception des mitzvot qui sont dépendantes de lui de l'audition par exemple tkiat shofar lish mo'wa kol shofar alors un heresh qui n'est pas shomeya même s'il est medaber il est hayab de toutes les mitzvot mais il n'est pas tout de tkiat shofar il ne peut pas faire cette mitzvah puisqu'il ne peut pas entendre il ne peut pas non plus acquitter les autres s'il est tokiat mais shofar il n'acquitte pas les autres kol shenom mechouyav ben davar enom otiach erim yedekhovatam celui qui n'est pas hayab lui-même de la mitzvah ne peut pas acquitter les autres alors maintenant rabotaille on va poser plusieurs questions par rapport aux quatre figures d'un heresh qui est medaber aval eno shomeya commençons tenam hatam on a appris une mitzvah là-bas ou là-bas dans ma sechette roumot perek alef mishna bet qu'est-ce qu'elle dit la mitzvah heresh un heresh un sourd un malentendant qui est medaber qui parle mais il n'est pas shomeya parce qu'avec le temps il a perdu l'audition lui alors étant donné que il ne peut pas réciter la bracha alors il ne faut pas qu'il fasse la terouma il ne faut pas que lui il prélève il faut qu'il laisse quelqu'un d'autre prélever la terouma des fruits des raies s'il a fait la terouma tout va bien pourquoi ? comme on va le voir après que brachot enam me akvot mais pour l'instant l'agmara s'interroge elle dit bazé misé c'est qui l'auteur de cette mishna tu me dis il ne faut pas qu'il fasse la terouma lui qu'il donne à quelqu'un d'autre parce que lui il est il est il est malentendant il est sourd alors il ne faut pas qu'il fasse la bracha pardon il ne faut pas qu'il fasse la terouma parce qu'il ne peut pas faire la bracha il ne peut pas faire la bracha c'est qui l'auteur de cette opinion qui dit il faut qu'il l'entende la bracha il faut qu'il s'entende et comme il ne s'entend pas alors il ne peut pas réciter la bracha parce qu'il va réciter une bracha mais lui-même il ne s'entend pas alors comment tu veux qu'il récite une bracha la bracha il faut la réciter comme le criat shema il faut s'entendre mais Bedi-Ravad il est quitte Bedi-Ravad il est quitte alors l'agmara dit ce qui ose me c'est qui l'auteur de cette mishna qui dit que a priori il faut s'entendre quand on fait la bracha de terouma mais Bedi-Ravad si on ne s'est pas entendu quand on a récité la bracha ce n'est pas grave c'est valable tu veux savoir c'est qui l'auteur c'est Rabi-Ossi qu'est-ce qu'il a dit dans notre mishna Rabi-Ossi a-kore-t-shema ve-lo-ishmi-ya le-os-no-yat-sa dit vrai Rabi-Ouda Rabi-Ossi-Omer lo-yat-sa à propos de kriat shema Rabi-Ouda dit il n'y a pas de problème tu lis le shema et tu ne t'entends pas il n'y a pas de problème Rabi-Ossi dit lo-yat-sa celui qui a lu le shema et il ne s'entend pas il n'est pas quitte alors l'agmara dit comme ça quand est-ce que Rabi-Ossi dit que même Bedi-Avad même a posteriori celui qui a lu le shema et il ne s'est pas entendu lui-même il n'est pas quitte c'est uniquement par rapport au shema parce que c'est une mitzvah de la Torah mais par contre la mitzvah du prélèvement de la térouma qu'est-ce que ça veut dire la mitzvah du prélèvement de la térouma c'est quoi c'est prélever la térouma la bracha c'est qui qui a dit qu'il faut dire c'est pas la Torah toutes les brachotes sur les mitzvot c'est qui qui les a instituées c'est les chachamim et bien puisque c'est les chachamim qui ont institué la bracha de la shema et bien les chachamim ont dit que la bracha n'empêche pas la mitzvah même si le bonhomme a fait la térouma a prélevé la térouma sans bracha la mitzvah de térouma elle est quand même appliquée elle est accomplie donc les chachilas a priori faut pas que lui prélève la térouma pourquoi parce que il va pas être quitte de la bracha étant donné qu'il ne s'entend pas et les chachilas il faut s'entendre comme dans le criat shema c'est ce qu'a dit Rabiossi comme pour le criat shema il faut s'entendre Rabiossi il dit pareil pour toutes les brachotes il faut s'entendre alors pourquoi tu vas faire faire la mitzvah de térouma par quelqu'un qui ne peut pas faire la mitzvah de la bracha il ne peut pas faire la bracha prends quelqu'un qui peut faire la bracha mais si finalement c'est lui qui a fait la mitzvah de térouma avec bracha et bien la mitzvah de térouma elle est valable elle est valide c'est seulement pour le criat shema le criat shema est invalide pourquoi ? parce que la Torah dit shema et c'est minat Torah alors ici c'est comme les rabbinans et les hachamim ont dit que brachot est non mais akvot la bracha n'empêche pas la mitzvah voilà a priori tout est bien qui finit bien on aurait pu s'arrêter là mais maintenant la Gemara va se livrer à une longue analyse elle va dire qui t'a dit que l'auteur de cette mishna de térouma c'est rabbin aussi qui a dit à propos de shema l'audition est obligatoire tu es obligé de dire à haute voix le shema pour t'écouter toi même et donc quelqu'un qui est medaber il ne peut pas accomplir la mitzvah de shema il ne peut pas non plus accomplir la mitzvah de la bracha de térouma c'est-à-dire il ne peut pas faire la bracha peut-être que ce n'est pas un rabbin aussi peut-être que c'est rabbinouda l'auteur de cette mishna de térouma seulement même rabbinouda qui avait dit yatsa peut-être que c'est seulement bédia avad qu'on ait yoté de kriyat shema l'agmara dit quelque chose d'extraordinaire de révolutionnaire elle dit que peut-être que même rabbinouda est d'accord avec rabbinouda que les chatehillah a priori on doit lire le shema à haute voix pour s'entendre shema seulement la mahlouquette entre rabbinouda et rabbinouda c'est bédia avad quelqu'un qui a lu le shema à voix basse et il ne s'est pas entendu quel est le dîner à postériori il est quitte ou pas là rabbinouda aussi dit il n'est pas quitte et rabbinouda dit qu'il est quitte et la preuve que leur discussion elle n'est que bédia avad mais pas les chatehillah car les chatehillah a priori tout le monde est d'accord qu'il faut lire le shema à haute voix même d'après rabbinouda quelle est la preuve c'est que c'est écrit tu vois bien que même rabbinouda c'est le tanakama qu'est-ce qu'il a dit celui qui a lu il est quitte qu'est-ce que ça veut dire il est quitte il est quitte il est quitte que bédia avad mais les chatehillah il aurait dû lire à haute voix de manière à pouvoir s'entendre et donc la mishnah dans Teruma qui a dit que un malentendant qui peut être pourquoi est-ce qu'on nous a dit que les chatehillah il ne faut pas qu'ils fassent la Teruma mais bédia avad cette Teruma elle est valable il y a roliyot que c'est rabbinouda qui t'a dit que c'est rabbinouda l'agmara répond comme ça il dit qu'est-ce que ça veut dire l'agmara dit non la preuve que tu as apportée elle n'en est pas une c'est quoi ta preuve qu'est-ce qui te permet de dire que même dans Kriyat Shema il faut lire à haute voix et même d'après rabbinouda ça veut dire que pas seulement rabbinouda exige de lire le schéma à haute voix même rabbinouda seulement la différence est bédia avad s'il a déjà lu à voix basse et il ne s'est pas entendu lui-même quel est le dîn ? rabbinouda dit ce monsieur il doit recommencer à zéro et lire à haute voix parce que la Torah dit donc même Bédia avad il n'est pas quitte et rabbinouda dit Bédia avad il est quitte l'agmara dit c'est pas vrai rabbinouda quand il t'a dit que à Corée est Shema c'est pas seulement Bédia avad c'est Afilou Lekhatrila d'après lui on a le droit de lire le schéma à voix basse il n'y a aucune obligation de lire à haute voix même pas Lekhatrila même pas a priori alors pourquoi est-ce qu'il employait un langage de Hakore et Shema Yata l'agmara dit tu veux savoir pourquoi la Mishnay s'est exprimée ainsi pour te montrer la force de rabbinouda que rabbinouda il dit que même Bédia avad il n'est pas quitte pas seulement Lekhatrila il exige de lire à haute voix mais même Bédia avad s'il a lu à voix basse il n'est pas quitte mais pour Rabiouda qui est diabétralement opposé il y a que d'après Rabiouda il n'y a zéro nécessité de lire à haute voix pour Rabiouda Lekhatrila tu peux tu peux lire à voix basse donc la Mishnay de Teruma forcément c'est qui l'auteur c'est qui l'auteur de la Mishnay dans Teruma qui a dit Lekhatrila il ne faut pas laisser un Heresh qui aimait d'Aber Beno Shomea il ne faut pas le laisser faire la Teruma parce qu'il ne peut pas réciter la Braha à haute voix il est quitte c'est forcément Rabiouda car si c'était Rabiouda Rabiouda de la même façon que pour le schéma il t'a dit tu peux lire le schéma à haute voix pardon tu peux lire le schéma à voix basse ainsi la Teruma c'est pas grave car Heresh qui n'est pas capable de s'entendre récite la Braha il n'y a aucun problème la Gemara ne baisse pas les bras elle poursuit son analyse excuse me qu'est-ce que tu m'as dit là maintenant que la Mishna de Terumot à propos du Heresh que tu as dit tu m'as dit que c'est qui l'auteur de cette Mishna Rabiouda bon bien 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 qu'est-ce que ça veut dire ? la Gemara dit j'ai trouvé maintenant une autre Halacha une autre Braïta qu'est-ce qui est écrit dans cette Braïta ? Birkat Amazon quel est le dîn si quelqu'un fait Birkat Amazon Belibo ? Belibo Rachidi c'est pas Belibo qu'il a juste pensé à Birkat Amazon dans son cœur Belibo ça veut dire qu'il a prononcé des mots mais à voix basse on n'a rien entendu même lui-même il ne s'est pas entendu ça s'appelle Mevarer Birkat Amazon Belibo alors quel est le dîn c'est écrit comme ça un homme ne doit pas faire Birkat Amazon à voix basse mais Bedi Avad il est quitte la Gemara dit c'est qui ? je ne comprends pas c'est qui l'auteur de cette Braïta ? maintenant d'après ce que tu m'as dit qu'il y a une machloquette à l'extrême Rabi aussi dit à propos de Shema Afulou Bedi Avad Lo Yatsa Rabi Aoud a dit à propos de Shema même les Khathila on a le droit de lire le Shema à voix basse il n'y a aucune nécessité de s'entendre alors maintenant Birkat Amazon Birkat Amazon tu m'as dit il faut dire à haute voix mais Bedi Avad s'il a dit à voix basse il est quitte c'est qui ? c'est qui l'auteur de cette Braïta ? si tu vas me dire que c'est Rabi aussi c'est impossible Rabi aussi a dit dans Kriyat Shema Afulou Bedi Avad Lo Yatsa et si c'est comme ça dans Kriyat Shema c'est pareil dans Birkat Amazon Tosfot dit bien qu'il n'y a pas écrit Shema dans Birkat Amazon il n'y a pas écrit Shema dans Megillah il n'y a pas écrit Shema dans les Brachotes malgré tout Rabi aussi dit tous ces passages qu'il faut réciter il faut les réciter c'est comme Kriyat Shema Kriyat Shema c'est un récital la Megillah c'est un récital la Braha c'est un récital tout ce que tu dois réciter doit être lu à haute voix comme le Shema de Shema on apprend pour tout tandis que Rabi Oudah qui a dit que le Shema n'a pas besoin d'être lu à haute voix l'Echatehila a priori je peux lire le Shema à voix basse alors c'est pareil pour lui pour le Birkat Amazon pareil pour les Brachotes alors cette Barahita qui a dit que Birkat Amazon l'Echatehila il faut la lire à haute voix mais Bediahavad en est quitte si on a lu à voix basse c'est qui l'auteur de cette Barahita ça ne peut pas être Rabi Oussi ça ne peut pas être Rabi Ouda alors c'est qui vous allez en dire alors Lagmar a dit Lagmar a dit tu n'as pas le choix tu n'as pas le choix que de faire marche arrière et de dire que d'après Rabi Ouda bien que Bediahavad quelqu'un qui a lu le Shema à voix basse il est quitte mais c'est seulement Bediahavad mais l'Echatehila a priori il faut qu'il essaye de lire à haute voix pour s'entendre et donc on a compris que c'est lui l'auteur de la Barahita de Birkat Amazon Birkat Amazon l'Echatehila il faut lire à haute voix Bediahavad s'il a lu à voix basse il est quitte yatsa pareil pour la Mishnah de Teruma c'est qui l'auteur de cette Mishnah de Teruma pareil Rabiuda très bien l'Agmara dit l'Agmara ne pose pas l'éponge l'Agmara ne veut pas baisser les bras elle dit je suis obligé de te citer toutes les Mishnah et les Barahitot qui parlent de ce sujet et à chaque fois tu es obligé de me dire c'est qui l'auteur on a trouvé une Barahita c'est Rabbi Shimon Ben Pazi qui nous dit Rabiuda le fils de Rabbi Shimon Ben Pazi un sourd malentendant mais qui peut parler il peut faire le prélèvement de la Teruma sans aucun problème pas besoin de faire faire par quelqu'un qui s'entend c'est qui maintenant l'auteur c'est ni Rabbi Youda et ni Rabbi Yossi pourquoi ni Rabbi Yossi alors une fois de plus l'Agmara dit que l'auteur de cette Halakha est inconnu car tu ne peux pas dire que c'est Rabbi Yossi car Rabbi Yossi dit quand même ça ne peut pas être Rabbi Yossi puisque tu viens de me convaincre maintenant que même Rabbi Yossi qui a dit que Rabbi Yossi celui qui a lu le schéma sans s'entendre qui ne s'est pas entendu lui-même il est quitte mais il exige de lire à haute voix alors c'est le Braitha qui dit qu'on peut prélever la Teruma même si on est malentendant c'est qu'il c'est qui l'auteur on va y arriver la Gemara nous dit comme ça alors la Gemara nous dit d'abord que Rabbi Yossi en fait il a son opinion personnelle et il a l'opinion de son Rav qui était le Rav de Rabbi Youda Rabbi El Azar Ben Azaria alors Rabbi El Azar Ben Azaria pense que les Khatrila les Khatrila il faut s'entendre il faut dire à haute voix mais on les quitte même si on a fait à voix basse mais Rabbi Youda lui-même qu'est-ce qu'il pense comme il a dit dans la Mishma qu'est-ce qu'il pense lui-même que même les Khatrila on peut faire à voix basse ok alors la Gemara dit et bien en effet quand tu vas trouver une baraita qui dit que les Khatrila il faut faire à haute voix c'est qui l'auteur Rabbi El Azar Ben Azaria Rabbi Youda au nom de son maître Rabbi El Azar Ben Azaria et quand tu vas trouver une baraita qui dit qu'on n'a même pas besoin même pas les Khatrila de lire à haute voix c'est Rabbi Youda lui-même Rabbi Youda lui-même il n'est pas d'accord avec son rave vous entendez ? Rabbi Youda il est cholek sur son rave Rabbi El Azar Ben Azaria alors il a cité son rave qui dit que les Khatrila il faut lire à haute voix mais aussi il a sa propre opinion selon laquelle même les Khatrila tu peux le lire à voix basse et où est-ce qu'on retrouve que Rabbi Youda a cité son maître dit nan Rabbi Youda Omer Mishum Rabbi El Azar Ben Azaria D'accord ? Qu'est-ce que ça veut dire Tsarich ? C'est quoi ? Qui peut me traduire Tsarich ? Il faut Il faut Il n'a pas dit que c'est indispensable Il a dit c'est nécessaire Quand on dit c'est nécessaire c'est pas Hayab C'est pas Tsarich C'est bien Tu comprends mon ami ? Voilà Il n'est pas écrit Hayab Il est écrit Tsarich Amar Dans la même Baraita Il y a la suite Et là on arrive Rabbi Meir Il lui dit Qu'est-ce que ça veut dire Tu n'as pas besoin de t'entendre Tu n'as pas besoin de lire à haute voix pour t'écouter toi-même Si tu dans ton cœur tu accompagnes les mots de tes lèvres ça suffit avec ce que tu dis avec tes lèvres Même si tu n'entends rien Le principal c'est le cœur C'est ta kavana Ahar kavana ta lèvre Eh ma dvarim Vous entendez les amis ? L'agmara dit Maintenant que tu m'as cité l'opinion de Rabbi Meir Eh bien on est sorti de l'auberge On va tirer notre épingle du jeu Maintenant que tu en es arrivé là Tu veux savoir c'est qui l'auteur de cette baraita qui dit que même tu peux lire le schéma à voix basse où un malentendant peut prélever la terre ou même même s'il ne peut pas s'entendre quand il récite la bracha c'est qui ? C'est Rabbi Meir Car lui Rabbi Meir a dit que même à propos du schéma Par contre Rabbi Ouda lui il pense comme son maître Rabbi l'Azar ben Azaria qui dit que il faut s'entendre donc il faut dire à haute voix mais Bedi Avad si tu vas faire voix basse ce n'est pas grave tu es quitte tout de même et on a Rabbi aussi qui dit que même Bedi Avad si tu ne t'es pas entendu tu as fait à voix basse complètement tu n'es pas qui tu dois recommencer le schéma à haute voix alors les amis pour ne pas vous laisser dans le brouillard je récapitule en une phrase les trois chitotes que nous avons deux chitotes diamétralement opposées et une intermédiaire le plus strict c'est Rabbi aussi qui a dit que le schéma doit être lu à haute voix et même Bedi Avad si on a lu à voix basse on n'est pas quitte on a l'extrême diamétralement opposé c'est Rabbi Meir Rabbi Meir dit tu peux lire à voix basse que ce soit le schéma que ce soit Virkat Amazon que ce soit la bracha sur la Thérouma un malentendant il peut aller prélever il n'y a pas de problème il peut réciter la bracha même s'il ne s'entend pas il n'y a pas de problème ça c'est Rabbi Meir et ceux qui sont intermédiaires c'est Rabbi Ouda et son maître Rabbi Al-Azar Ben-Azaria eux qu'est-ce qu'ils disent les chathilas a priori il faut lire le schéma à haute voix pareil pour Birkat Amazon pareil pour la bracha de Thérouma mais Bedi Avad a posteriori si tu as lu à voix basse ce n'est pas grave tu n'as pas besoin de recommencer tu es tout de même quitte Rabotai c'est très rare de trouver une guémara comme on va lire maintenant une guémara qui va nous faire un copier-coller athek hadbek copier-coller vous allez voir ici tout ce qu'on a étudié maintenant on va le répéter et pourquoi qu'est-ce qui se passe pourquoi la guémara nous fait ça vous savez pourquoi parce que tout ce passage là on va le retrouver dans ma serretme gila texto et bien comme c'est le sujet la guémara ce qu'elle a écrit là-bas dans ma serretme gila elle nous a fait un copier-coller ici mais on l'a déjà appris seulement tout ce qu'on a appris maintenant c'était sur la base du kriachemar là-bas dans ma serretme gila c'est sur la base de la gila gila il faut lire et que les auditeurs entendent naron est-ce qu'on peut faire lire la gila par un heresh c'est-à-dire pas un son muet parce que le muet il ne peut pas lire on parle d'un malentendant ça veut dire qu'il est il peut lire la megila mais il ne s'entend pas est-ce qu'il peut acquitter les autres ? non alors vous êtes adorables je vais vous lire une michna voici la michna la michna nous dit tout le monde est habilité à lire la megila à l'exception d'un malentendant ça veut dire il est medaber avaleno shomea shoté un fou qui va te lire la megila puisqu'il n'est pas barda'at il n'est pas hayab des mitzvot celui qui n'est pas hayab lui-même de la mitzvah ne peut pas acquitter les autres pareil le katan le katan puisqu'il n'est pas encore bar mitzvah il n'est pas hayab des mitzvot alors il ne peut pas acquitter les autres qui sont hayab d'un mitzvah rabiouda marchir mais katan rabiouda dit katan c'est kasher rabiouda dit katan kasher on verra après que rabiouda il parle d'un katan shéhigia lehinuch katan shéhigia lehinuch c'est à dire il a atteint l'âge de l'éducation 9 ans 10 ans et bien en effet puisque midi rabbanan il peut lire pardon il doit lire la meghila il doit écouter la meghila il a riouf midi rabbanan à titre d'éducation alors Abu Dhabi il est hayab d'écouter la meghila puisque son père doit l'éduquer puisque à titre de hinuch il est hayab alors il peut acquitter aussi s'il sait lire acquitter un adulte parce que l'adulte est hayab de meghila midi rabbanan l'enfant il est hayab de meghila midi rabbanan donc quelqu'un qui est hayab midi rabbanan peut acquitter un autre qui est hayab midi rabbanan la meghila ce n'est pas une mitzvah de la Torah puisque l'histoire de Pourrim s'est arrivée après la Torah alors pourquoi les hachamim ont dit katan is not good Tosfot là-bas explique dans ma séchette meghila d'un fiou de tête ils disent la meghila c'est un hayouf des rabbanan mais l'enfant il est hayab de cette mitzvah à titre d'éducation qui a dit qu'il faut éduquer c'est les rabbanan donc meghila c'est des rabbanan l'éducation c'est des rabbanan ça fait très des rabbanan ce qu'on appelle des rabbanans des rabbanan tandis que l'adulte il est hayab de lire la meghila midi rabbanan mais c'est un hayouf d'un premier degré d'un niveau des rabbanan celui qui est hayab de très des rabbanan ne peut pas inquiéter ha des rabbanan ça veut dire le sous-sol vous avez deux sous-sols vous avez le rez-de-chaussée premier sous-sol deuxième sous-sol le rez-de-chaussée c'est des oraïtas le sous-sol c'est des rabbanan deuxième sous-sol c'est des rabbanan des rabbanan alors puisqu'ils ne sont pas au même niveau le katan il est très des rabbanan il est au deuxième sous-sol le gadol c'est des rabbanan puisqu'ils ne sont pas au diapason au même niveau et bien Hachamim dit katan ne peut pas quitter un gadol mais Rabiouda dit katan peut quitter un gadol pourquoi ? parce qu'après tout c'est des rabbanan tout va bien alors l'agmara demande c'est à dire dans cette Mishnah de Maseret Megillah nous avions vu que selon ça veut dire qu'un Hérèche forcément ici on parle d'un Hérèche qui peut parler c'est pas un sourd muet parce que si on nous dit qu'il ne peut pas acquitter les autres dans la lecture d'Amégila c'est qu'il est capable de lire donc il n'est pas sourd depuis sa naissance quand il était jeune il pouvait entendre il a appris à lire il est capable de lire l'Amégila mais aujourd'hui Mishim il a perdu lui il a perdu l'audition puisque aujourd'hui il ne peut pas s'entendre et bien c'est la raison pour laquelle il ne peut pas acquitter les autres puisque nous avons une règle celui qui ne peut pas s'acquitter lui-même ne peut pas acquitter les autres ou plutôt celui qui n'a pas de mitzvah lui-même ne peut pas acquitter les autres en hébreu donc si tu me dis que ça veut dire que le hérèche qui ne peut pas entendre n'a pas de mitzvah de lecture de l'Amégila et évidemment que s'il n'a pas de mitzvah il ne peut pas acquitter les autres l'Agmara demande c'est qui l'auteur de cette Mishnah c'est Rabbi Yossi ou Rabbi Youda Rabbi Yossi qui a dit à propos du schéma ou bien c'est Rabbi Youda qui a dit qu'on est quitte du schéma même si on ne s'est pas entendu que même il n'est pas quitte Rabbi Yossi répond c'est sûr que l'auteur de la Mishnah c'est Rabbi Yossi car c'est lui qui nous a dit qu'en lisant le schéma à voix basse et on ne s'entend pas on n'est pas quitte d'ailleurs l'Agmara c'est cette Mishnah dit donc voilà on a trouvé l'auteur de la Mishnah dans la Sechette Megillah qui a dit que quelqu'un qui ne s'entend pas ne peut pas lire pour les autres l'Agmara refute elle remet cela en cause et elle dit mais qu'est-ce qui te permet d'être convaincu que la Mishnah elle parle de Peut-être que la Mishnah elle parle que c'est-à-dire c'est-à-dire mais peut-être que il ne peut pas mais peut-être que à postériori s'il a déjà lu au tzibour et bien le tzibour est quitte qui t'a dit que la Mishnah a disqualifié le hérèche à fil au même à postériori peut-être que la Mishnah a disqualifié le hérèche que a priori mais pas à postériori l'Agmara répond ne pense pas une chose pareille traduction tu vois bien qu'on a mis dans le même package hérèche choté vekatan dis-moi un choté un fou qui a lu la Megillah est-ce qu'il a pu acquitter les autres c'est sûr que non pourquoi celui qui lui-même est pas tour des mitzvot un fou n'est pas tenu d'accomplir les mitzvot ou bien un petit qui n'a pas atteint l'âge du khinur qui n'est pas du tout khayar de mitzvot ma pamide rabbanan même s'il sait lire qu'il a lu les gens ne sont pas quittes alors hérèche si on l'a mis au même niveau que ces deux autres hérèche choté vekatan c'est sûr qu'on parle que même la cabana de la mishna c'est de dire que même ils ne sont pas quittes les auditeurs tu as entendu d'un khayarèche d'un choté ou d'un katan à filo tu n'es pas quitte donc c'est forcément rabi aussi ça ne peut pas être rabi l'agmara insiste elle s'obstine et elle dit peut-être que même si on a mis le hérèche avec le choté et le katan dans la même liste mais chacun a son niveau de disqualification le choté et le katan sont totalement disqualifiés à filo Bédia Ravad mais le hérèche est disqualifié que les khathil mais peut-être que Bédia Ravad il est qualifié il est Bédia Ravad admis et donc la Mishnah peut marcher d'après qui ? d'après Rabi Houda pas forcément d'après Rabi aussi l'agmara dit ok qu'est-ce que tu veux dire ? que l'auteur de la Mishnah dans Megillah c'est Rabi Houda c'est juste impossible pourquoi ? est-ce que tu peux te permettre de dire que la Mishnah dans Megillah c'est Rabi Houda qui l'a enseigné ? c'est pas possible il suffit de lire la suite de la Mishnah là-bas qu'est-ce qui est écrit dans la suite ? Rabi Yehuda marcher en Megillah donc on voit qu'il y a une machloquette entre donc on voit clairement qu'il y a une machloquette entre Rabi Yehuda et Tanakama donc Tanakama c'est-à-dire Hakamim ça peut pas être Rabi Yehuda puisque Rabi Yehuda est intervenu à la fin de la Mishnah et il s'oppose au début de la Mishnah donc ça ne peut pas être le même Rabi Yehuda ça veut dire il n'est pas possible que Rabi Yehuda ait enseigné le début de la Mishnah et après lui-même il intervient pour contréduire le début de la Mishnah c'est pas possible la Gemara insiste elle dit tu sais quoi je peux te dire que toute la Mishnah c'est Rabi Yehuda il manque juste une phrase si tu corriges la Mishnah tu corriges la version et tu rajoutes une phrase tu vas voir que on peut attribuer toute la Mishnah à Rabi Yehuda regardez Vedilma peut-être Kula Rabi Yehuda toute la Mishnah c'est Rabi Yehuda Outre Gavne Katan et il existe deux sortes de Katan un Katan qualifié et un Katan disqualifié comment il manque une phrase dans la Mishnah voici comment il faut lire tout le monde est qualifié pour lire la Megillah à l'exception du sourd du fou et du petit quand est-ce qu'on dit que le Katan n'est pas qualifié il est disqualifié c'est seulement un petit qui est tellement jeune qui n'a même pas atteint l'âge du Khinour il n'a même pas neuf ans donc en effet celui-là même Bedi Ravad il ne peut pas quitter des adultes mais un enfant qui a déjà atteint l'âge de l'éducation même a priori tu peux lui demander viens quitter le Tzibo viens quitter les autres il n'y a pas de problème dit vrai Rabiouda et ça c'est l'enseignement du Rabiouda alors là on fait la liaison on rajoute un chine car Rabiouda dit un Katan qui atteint l'âge du Khinour il peut acquitter un adulte d'une mitzvah des Rabanans la Megillah c'est des Rabanans un enfant il est chayave d'éducation mais des Rabanans tout va bien ça veut dire qu'est-ce qu'on a gagné on a gagné de ne pas être obligé de dire que la Mishnah elle va d'après Rabi aussi on peut dire que la Mishnah elle va d'après Rabiouda très bien la Gmara dit excuse me one minute selon qui tu as tu as établi cette Mishnah ça veut dire tu as attribué cette Mishnah à qui ? à Rabiouda et donc n'est-ce pas ? c'est seulement Bedi-Ravad que le sourd peut acquitter les autres il a pu acquitter les autres mais a priori il ne faut pas demander à un sourd de venir lire la Megillah seulement Bedi-Ravad s'il a déjà lu tu dis qu'il les quitte mais les quatri-là même Rabiouda est d'accord qu'il ne faut pas le solliciter alors la Gmara dit dans ce cas-là viens viens calme here elle le Rabiouda mais le Rabi aussi il y a une Braïta qui dit que Rabiouda le fils de Rabi Shimon ben Pazi c'est pas le même Rabiouda en général toujours quand on dit Rabiouda c'est Rabiouda barbi l'aï ici c'est Rabiouda le fils de Rabi Shimon ben Pazi qu'est-ce qu'il dit un sourd qui peut parler il peut a priori prélever les fruits prélever la terre ouma des fruits même si en récitant la Braha il ne pourra pas s'entendre pas grave Manet qui est l'auteur de cette opinion le Rabiouda le Rabiouda mais le Rabiouda pourquoi même Rabiouda qu'est-ce qu'il a dit même si il dit c'est valable mais a priori il ne faut pas faire intervenir quelqu'un qui ne s'entend pas quand il parle il faut qu'il puisse entendre sa propre Braha et si c'est Rabiouda Rabiouda il n'est pas quitte s'il a dit à voix basse alors la Gemara dit donc forcément c'est Rabiouda et Rabiouda dit que tu peux faire la terre ouma même si tu es sourd tu peux solliciter un sourd qui peut parler pour prélever la terre ouma parce que Rabiouda peut-être qu'il pense qu'il n'y a pas de restriction même a priori tu peux réciter une Braha même si tu ne t'entends pas alors la Gemara dit alors comment qui est l'auteur de la Braita qui dit qu'un homme ne doit pas faire Birkat Mazon à voix basse c'est qui l'auteur de cet enseignement qui dit que l'homme il ne doit pas faire Birkat Mazon à voix basse mais Bedi Rabat s'il a fait Birkat Mazon à voix basse il est quitte c'est qui l'auteur le Rabiouda mais le Rabi aussi ça ne peut pas être Rabiouda pourquoi parce que Rabiouda a dit que même a priori tu as le droit de réciter de réciter de réciter à voix basse et si tu vas me dire que l'auteur de cette Braita c'est Rabiouda c'est impossible Rabiouda a dit que le Kriat Shema même on n'est pas quitte si on en dit à voix basse pareil pour Birkat Amazon alors qui est l'auteur de cette Braita la Gemara arrive à la conclusion comme on avait déjà vu précédemment vous vous rappelez puisque là on est en train de faire un copier-coller c'est le Braita qui a dit que tu as le droit de faire de faire à voix basse n'est-ce pas tu peux faire intervenir même un sourd pour prélever la Teruba c'est pas un problème le fait qu'il ne peut pas réciter la Brancha à haute voix ça c'est l'opinion de Rabiouda par contre quand est-ce que Rabiouda dit que c'est seulement Medi-Avad et Mepalekatrila ça c'est au nom de son maître c'est qui le maître Rabi Al-Azar Ben-Azaria Netanya en effet Rabiouda dit au nom de son maître Rabi Al-Azar que celui qui lit le schéma doit lire le schéma à haute voix quand on a dit Tzariq c'est nécessaire ça ne veut pas dire Hayav ça veut dire que c'est nécessaire a priori mais Bedi-Avad ce n'est pas grave s'il a lu s'il a lu à voix basse le schéma à Marlon Rabi Meir Rabi Meir a dit à Rabi Al-Azar Ben-Azaria je ne suis pas d'accord avec toi non la Torah nous permet de lire le schéma à voix basse même a priori ce n'est même pas la peine de faire l'effort de lire à haute voix puisqu'il y a écrit principal c'est que ton coeur accompagne tes lèvres mais tes lèvres n'ont pas besoin de se faire entendre pour que tes oreilles entendent ce que tes lèvres ont dit et là encore comme on avait vu dans la souvia précédente maintenant que tu m'as cité l'opinion de Rabi Meir alors tout va bien dans le meilleur des mondes c'est à dire que il n'y a plus de contradiction on peut dire que Rabi Ouda lui personnellement il exige de lire à haute voix les khathilas comme son maître Rabi Al-Azar Ben-Azaria quand est-ce qu'il dit qu'on les quitte que Medi-Avad que a posteriori mais c'est qui qui a dit que même les khathilas on peut lire à voix basse c'est Rabi Meir donc je répète on a les trois opinions les deux extrêmes les deux opinions extrêmes c'est d'une part Rabi Yossi qui dit à fil au Bedi-Avad il n'est pas quitte Rabi Meir il dit même les khathilas on n'a pas besoin de lire à haute voix et la chita intermédiaire c'est Rabi Ouda et son maître Rabi Al-Azar Ben-Azaria qui eux disent les khathilas il faut lire à haute voix mais Bedi-Avad tu es quitte même si tu as fait ouabas Rabi Yossi comme Rabi Al-Azar Ben-Azaria et comme Rabi Yossi Rabi Yossi comme Rabi Al-Azar Ben-Azaria et comme Rabi Yossi et oh mais ils ont dit la même chose je ne comprends pas on avait besoin de le dire pourquoi ? si on avait dit simplement j'aurais pu penser que Rabi Yossi quand il a autorisé de lire le schéma à voix basse et ainsi toutes les récitations de la Torah on aurait pu penser que même les khathilas il permet à voix basse c'est pour ça qu'on te dit non 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 la halakhah il est comme Rabi Yodak qui a dit au nom de son maître Rabi Al-Azar Ben-Azaria que les khathilas il faut lire à haute voix et il a dit il a dit il a dit il faut lire à haute voix si on avait dit juste ça on aurait pu croire que le mot tsarir c'est nécessaire il doit on aurait pu penser que c'est indispensable il y a deux façons de comprendre tsarir tsarir il faut mais quand je te dis en français il faut ça peut être il faut obligatoire et ça peut être il faut facultatif dans le sens où on aurait pu se tromper alors pour pas qu'il y ait l'ombre du doute Rabi Yisda te dit au moins tu as compris clairement tsarir les khathilas tu es quitte à ma Rabi Yosef mahluket m'kriyat shema m'itsvot d'ivreya colloyatza d'irti vas ket ushema Israël Rabi Yosef dit toute la mahluket entre Rabi Yosef et Rabi Yuda est-ce qu'on est quitte ou pas c'est uniquement à propos du shema mais à propos des autres récitations de tout ce que la Torah nous demande de réciter obligé à haute voix ou bien les brachotes à haute voix ce n'est pas vrai Rabi Yuda dit clairement qu'un homme qui a récité Birkat Amazon à voix basse il les quitte alors ne me dis pas que c'est seulement pour le shema que Rabi Yuda est tolérant et qu'il a dit que si on a lu à voix basse on est quitte mais pour Birkat Amazon il est obligé de réciter à haute voix ce n'est pas vrai c'est marqué que même Birkat Amazon bien que les chatrillas il faut lire à haute voix c'est-à-dire qu'il faut s'entendre mais il est quitte si Rabi Yosef a dit quelque chose voilà ce qu'il a dit quand est-ce que Rabi Yossi est strict rigoureux il exige de lire à haute voix le shema c'est que par rapport au shema parce qu'il a écrit shema Israël écoute Israël donc tu dois t'entendre au sens propre mais pour les autres mitzvot où il n'y a pas écrit le mot shema même Rabi Yossi est d'accord que Bedi Avan il est quitte s'il a lu à voix basse l'agmarin dit comment ça se fait qu'il est d'accord ve active hasket u shema Israël hasket u shema Israël de quel passout qu'on l'apprend hasket u shema Israël tais-toi écoute attentivement hasket ça veut dire écouter attentivement comme ça dit un argument de Kélos saïd prête attention et écoute Israël et là-bas on parle de toutes les mitzvot de la Torah on ne parle pas que de shema il te dit haou BediV rétoractive ça ne parle pas du tout de la lecture de Birkat Amazon ou de la lecture de toutes sortes de brakhot ça parle là-bas de l'étude de la Torah l'étude de la Torah ça doit se faire à haute voix ou bien comme Rachid dit hasvekatet c'est quoi hasvekatet ça veut dire mais d'ivray Torah tu dois te casser la tête qu'est-ce que ça veut dire tais-toi et casse-toi les dents ça veut dire que quand tu vas étudier la Torah et que c'est difficile faut pas te sentir malheureux au contraire c'est là où tu prouves ton amour à Akkadosh Baruchu quand tu fais des efforts pour étudier la Torah haskatet katet alors Rabotai on va terminer avec le dernier sujet ama rabitavi ama rabi Oshia pourquoi est-ce que qu'est-ce qu'il dit rabitavi au nom de rabi Oshia halakha kedivreysh nehem le hakel la halakha elle est comme rabuda et rabi Osi dans le sens de le chatrila euh dans le sens que Bedi-Ravad s'il a lu le schéma mais il ne s'est pas entendu Bedi-Ravad il est quitte et c'est comme ça que le choukhanamou reposec que le chatrila il faut lire le schéma de manière à s'entendre à s'écouter mais Bedi-Ravad s'il a lu à voix basse il est quitte pas comme rabi Osi plutôt comme rabi Ouda mais il y avait une autre marlotte qui est en rabi Osi et rabi Ouda à propos de quoi à propos de quelqu'un qui a lu mais il a mal prononcé il a avalé des lettres comme je l'ai dit tout à l'heure il faut dire il a dit c'est pas bien il faut être mais s'il a lu sans prononcer correctement est-ce qu'il est quitte ou il n'est pas quitte il est quitte comme qui comme rabi Osi pas comme rabi Ouda l'akula pour la shmira l'akula pour la prononciation puisqu'on a cité un enseignement de rabi Tabi au nom de rabi Osi et c'est un rave qui est rarement évoqué cité dans l'agmara alors on va le citer une deuxième fois pour un sujet qui n'a absolument rien à voir et ce sera le sujet de la fin pour aujourd'hui il y a trois éléments qui ne sont jamais rassasiés qu'est-ce que ça veut dire la tombe la tombe n'est jamais rassasiée vous voyez que la terre elle engloutit les hommes elle engloutit les hommes il n'y a pas de rassasier jamais rassasiée et madame la terre tu ne veux pas t'arrêter d'engloutir les gens non elle ne se rassasie pas elle absorbe les corps humains ça s'appelle Sheol la tombe c'est l'utérus la matrice l'appareil génital de la femme aussi quand il y a des relations avec son mari ou autre peu importe il n'y a pas de trace il n'y a pas de satiété on ne peut pas dire que voilà à un moment donné ça y est c'est plein c'est fini non il n'y a pas pas de limite jamais rassasiée pareil la terre qui absorbe l'eau de pluie jamais rassasiée regardez en hiver combien de pluie tombe arrive l'été comme si de rien n'était tu as beau envoyer de la pluie sur la terre la terre elle absorbe tout elle a ingurgité toute l'eau de pluie elle a tout absorbé alors l'agmara se demande quel rapport y a-t-il entre la tombe et l'appareil génital de la femme la matrice quel rapport entre le réhème la matrice l'utérus et la tombe et là l'omarlécha c'est-à-dire l'utérus tu fais entrer dedans la graine c'est-à-dire le sperme et après ça se développe le bébé et qui va sortir la même chose la tombe aussi elle va recevoir le corps humain mais un jour il y aura la résurrection triatamétim donc exactement comme pour l'utérus il y a un sperme qui rentre dedans donc la graine qui va ensuite produire un bébé qui va sortir ainsi ainsi le corps humain qui rentre dans la tombe qu'est-ce qui va sortir de là-bas la résurrection triatamétim la personne qui va revivre ressusciter renouveler et la gemara dit il y a un raisonnement de kalva homer un raisonnement d'a fortiori et il y a un dévarim kalva homer comment s'introduit le sperme dans l'utérus dans le silence dans le silence dans le calme et pourtant quand le bébé sort quel bruit le bruit il y a un grand bruit que ce soit les pleurs du bébé que ce soit les cris de la mère que ce soit les masaltoves de l'entourage familial il y a collé collante au moment de la naissance c'est bruyant la naissance d'un bébé et pourtant le sperme était introduit dans le silence alors kalva homer à plus faute raison le corps humain le cadavre lorsque on enterre quelqu'un dans la tombe ça se fait dans de grands bruits combien de pleurs combien de cris de douleurs ça se fait mais collé collote c'est sûr que en sortant de la tombe quel bruit il y aura alors retentira le chauffard il est écrit il est écrit il y aura un retentissement universel collé collote et la joie ce sera l'euphorie à zimale se chokpinu le chonen nourrina à zimale yomrou bagoiv n'est-ce pas à zimale se chokpinu le chonen nourrina combien de chants kol rina vishoab ahol et tzadik mikan teshuva laomrim tehiya tametim ina tora De là, une réfutation à ceux qui renient la notion de résurrection des morts. Ceux qui remettent en cause la notion de triyat al-métib, eh bien, de là, ils ont la preuve contraire, la réfutation. Je terminerai juste avec cette idée de kever, rekev, boker. Kever, c'est la tombe. Lorsqu'on fait rentrer le corps dans le kever, on le sait qu'après un certain temps, le corps va dépérir, se décomposer. La putréfaction du corps. C'est le rekev, rekavon. Après le rekev, il y aura triyat al-métib, boker. Le monde de la résurrection ressemble au lever du jour après la nuit. Donc le processus, le parcours, c'est kever, rekev, boker. C'est les mêmes lettres. Pour dire que, comme une graine, lorsque tu la mets dans la terre, c'est justement lorsqu'elle va pourrir, qu'elle va donner naissance à une nouvelle vie. La même chose. Lorsqu'on met le corps humain sous terre, on a l'impression qu'il est mort et enterré, qu'il a disparu à jamais. C'est faux. Notre emunah, c'est aryanima amin, bitriyat al-métib. Ça fait partie des 13 principes fondamentaux du judaïsme, énumérés par le Rambam. Donc, voilà.